Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Gnarfangpo un nouvel épisode du Witcher 3 Un épisode dans lequel nous allons continuer la descente de cette côte Donc là je suis tout en bas, alors je vais vous montrer où je suis quand même Si je pense que ceux qui regardent seront à peu près où je suis Voilà, je suis ici Voilà, dans l'intention de continuer à nettoyer cette côte Afin de pouvoir reprendre la quête principale peut-être à un moment donné un jour Si on a de la chance Je veux brûler ce tonneau moi Attendez, je veux brûler tonneau moi Ah ça c'était rigolo Allez-y hein, suivez, poursuivez Allez hein, allez allez Moi je veux brûler tonneau J'ai brûlé tonneau c'est très rigolo Allez on peut y aller hein On sait Mais putain il va me buter Il va me buter l'autre con avec son arme Mais... Il est où le mec qui me tire ? Ah t'as y'a avoir un gars en hauteur Il sort de... Il sort de... Il sort de... Il sort de tira Ouais il sort de tira Ok J'ai quoi ? J'ai quoi ? J'ai quoi ? Un petit peu Il y a des couches hein Règlement de compta ok quoi Voilà, à la main dure Je sais pas pourquoi il a pas voulu sortir son EPP Parce que visiblement... Bon on est 15 fois trop lourd Ca c'est chiant Ca c'est un petit peu chiant Ca c'est un petit peu chiant Je pense qu'aucune des celles que j'ai looté Est mieux que celle que j'ai Donc c'est embêtant C'est embêtant Ah c'est parti ! Alors rien de tel que la guerre Car les Redaniens et les Nivgardiens sont couteaux tirés Et personne ne nous accorde la moindre attention On peut voler, piller et tuer jusqu'à plus soif Mais jamais on ne se lassera En général je n'accoste pas près de lieux peuplés Mais nous n'avons pas eu le choix cette fois Notre bateau prenait l'eau depuis la dernière tempête Alors il fallait le mettre à sec pour réparer On était prêts à se battre en débarquant sur la plage Mais personne n'a seulement essayé de nous chasser Des ventards du Baron nous attaquent parfois Mais on ne se débarrasse de sans mal Comme on n'est pas particulièrement pressé J'ai décidé de nous construire un nouveau navire Plutôt que de rafistoler le vieux Rafio Pourquoi pas, mieux vaut profiter de l'agitation tant qu'elle dure Il paraît qu'il y a un chantier naval à proximité d'ici Ça devrait convenir Et pendant qu'on attendra notre nouveau navire J'enverrai des hommes chercher le fameux trésor de la reine Zuleika C'est-à-dire, s'il vaut un dixième de ce qu'on prétend On sera tous riches Enfin, moi au moins je le serai Ok Alors visiblement tu as essayé de devenir riche en tes hommes Ils n'ont pas apprécié Schéma d'épée en acier de l'école du griffon améliorée C'est beau ça ! C'est beau ça madame ! Ça on apprécie Ce qu'on apprécierait également Ça serait d'observer ça mais de jour D'ailleurs je n'ai pas regardé pour ma bled si la selle que j'avais récupéré elle était mieux ou pas On peut comparer... Ah non elles sont moins bien, ok d'accord Elles sont moins bien Tout est moins bien Méditation, petit matin Voilà, le soleil se lève C'est bien plus agréable ainsi Euuuh, saute ! Ah non, je ne veux pas sauter A SAUTE ! Mais... Mais saute bordel de con Il ne part hein Donc c'est totalement attrapable hein A SAUTE ! Bon il ne faut pas passer par là C'est bon j'ai compris, il ne faut pas passer par là C'est par ailleurs Enfin s'il faut passer par ailleurs Parce que moi j'essaie de monter mais ça se montre qu'on ne peut pas monter en fait Ça se trouve que j'ai essayé ça depuis tout à l'heure pour rien en fait Allez, visitons un peu les lieux On voit qu'il y a des gens qui vivent là-bas Moi un gros drape comme ça je dis il y a un truc derrière non ? Et bien non ! L'endroit est cool ! Alors... Comme ça on a un peu de but hein ! Une épée de la brigade Vried On prend... On prend tout Il n'y a rien d'autre dans le coin Alors s'il y a un autre point d'interrogation je crois sur l'île aussi Ouais ! Là où évidemment J'ai entendu... Oh non non par là ! Où j'ai vu des bestioles ! Non il n'y a pas des bestioles par là ? Ah c'est non ! Non il n'y a pas de bestioles par là ! Il va falloir que je me dépasse tout le temps avec Ablet parce que là sinon c'est insupportable Ça va être insupportable pour vous Déjà que ça l'est pour moi Pour vous ça va être l'enfer ! Oh c'est une... J'allais dire c'est une falaisse je suis dégoûté ! Ok ! Donc eux leur cache c'est des tonneaux Ah ! Des tonneaux lestés ! Très bien en train d'intelligence ! J'adore votre façon de faire les gars ! J'aime votre style ! J'espère qu'il n'y a pas un truc là-dessus ! Et bien j'aime beaucoup votre style ! Allez on se tire de là ! Point suivant ! Point suivant... J'irais bien pointer le bout de mon nez là-bas ! Ça se ferait presque à la nage d'ailleurs ! Moi à la nage je ne suis pas bien loin non plus ! On va essayer d'y aller quand même avec Ablet Je vais couper un peu à travers hein ! Un site abandonné avec des bandits ! J'adore ! J'adore ! Un seconde ! On va l'étrier ! Ah non archer ! Hop là ! Hop là ! Lui ! Lui ! Lui ! Lui ! Lui ! Lui ! Pas évident les paris hein ! J'ai vu un point d'exclamation dans la colline ! Je vais voir ça vite fait ! Ouah ! Un point d'exclamation dans cette colline ! Ça arrive ! J'arrive ! Enfin arrêtez de chialer c'est fatiguant ! Arrêtez de chialer ma bonne dame ! Oh, les pièges de l'amour, la gloire est beauté. Oh, ça me surfatigue ! Bon, il y a un marchand, je vais peut-être pouvoir vider, mon bâtard, on va peut-être pouvoir courir, je vous annonce, il y a peut-être, 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 pas si vite, regardez, j'en ramasse du merdien, ouais, ouais, ça c'est, et moi donc, à la vitesse d'un ramor sans une minute de réponses, bah, je crois, je vais aller chercher l'air, on peut tous déroulir, moi, vous n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. On va venir cette quête. Salut Grégor, tu es au courant qu'on a chassé les pirates, c'est vrai, il ne reste pas une trace de ces pirates, à part quelques tombes fraîches et les taches de sang, le chantier naval est plus ou moins dans l'état où on l'avait laissé. Je veux dire par là que tout est prêt à s'effondrer, mais tiens debout pour le moment. Et les outils sont rouillés, mais encore utilisables, autrement dit, tu peux revenir, mais par tous les dieux, ne va pas au sud, d'autres bandits ont établi leur campement, la nature à horreur du vide, comme on dit. Ce sera comme au bon vieux temps, le fracas des vagues, les chants des oiseaux marins et la puanteur du goudron sur les coques. Alors, Kandy, tu vas revenir, c'est signé Simon, très bien, fonte intéressante, merci Simon, vraiment, heureusement que tu as témoigné, parce que sans ce courrier, on n'aurait pas su qu'on n'en avait absolument rien à foutre. Merci, merci Simon. Bon, on fera le tour des tonneaux quand je serai plus léger, parce que là, insupportable. Je ne me supporte plus moi-même, il faut le faire. T'es un paysan ou t'es un marchand ? Je t'ai un paysan. Quoi ? T'es soufflé comme ça devant ta feuille de papier ? C'est si compliqué d'écrire. La paysan extrême. Alors, il ne faut pas rigoler comme ça. C'est méchant. Putain, c'est quand même chaud. 45, du coup, elle est à 75, c'est ça. Ah non, ça ne rajoute que 15%. Et elle est à 75, elle a fait passer à 90, très bien. Je suis en train de vendre au marchand, là, ou pas ? Non, je suis juste dans mon inventaire, d'accord. C'est pour jouer aux cartes. Bon, du coup, on va être obligé de vendre, puisque tu ne veux pas qu'on joue aux cartes, marchand débile. Vous savez, c'est un joueur de dés, l'autre. Du coup, il n'aide pas les joueurs de cartes, il est cartiste. Euh, vire ça, ça... Non, on va vendre d'abord le... Quoi, t'as déjà pu... Non, ça, tu déconnes. Mec, tu déconnes. Vends-moi ça. Ça, merci. Ça coûte cher, ça, normalement. Normalement, c'est bien. Ah, ça a l'air mieux que ce que j'ai. Ouais, 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 on va cesser un peu mieux. Après, j'ai des résistances sur un peu tout, sur mes bots. On voit, ça se vaut. Et... Ouais, ça se vaut. Ça se vaut, ça se vaut. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Il y a mieux, mais c'est plus cher. On peut pas acheter des trucs très chers, genre... Ah ouais, ça, c'est super cher, ça, je vaut, ça. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, les poudrasses. Oh, là, les poudrasses. Oh, rien à moi, toutes ces bonnes poudrasses, là. Ah, je peux plus rien acheter, là. Vous savez, je suis pauvre. Ah mince. Ah mince. Euh... Vite. Il faut lui vendre des choses. Oh là. Oh, c'était bien, c'était cher. Non, moi, j'ai kiffé. C'était bien cher, et tout. Euh, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Bon, c'est pas de question. Tout dégage, de toute façon. Bon, tu sais quoi, ces machins ? Deux mètres. Ah, deux mètres. Ok. J'ai un niveau qui est devenu acceptable, visiblement. On se regarde, et les carreaux, on peut pas les vendre, hélas. Euh, si, la rune d'armure, si elle peut dégager aussi, ça serait pas mal. Potions, il n'achète pas. Euh, les sels. Hop. On récupère un peu notre thune. Il n'y a qu'un seul truc qu'il achète là-dedans. C'est bizarre, ça. C'est juste l'argent pur. Bon, bah, je te le rend, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et en artisanat, euh, bah, en fait, ce qui nous intéresse surtout, vous voyez, c'est les poudres, le reste, euh, pfff. Ah, mais les poudres, ah oui, mais en fait, il y en a pour une blinde. Il y en a pour une méga blinde. Euh, bah, écoute, on veut en vendre tout, hein, parce qu'on peut pas se permettre de repartir à sec comme ça. Ça va pas être possible, monsieur. Ah, voilà. Non. Putain, je vais avoir envie de le montrer. Ouais, là, je vide tout, hein. Bon, en fait, je vais tout vider, hein. C'est dommage, il achète pas tout, ce par-dessus de con, là. Serre à rien, celui-là. Serre à rien. Il me vend ça, hein. Voilà. Euh, attends, 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 il reste encore une poudre, là. Voilà. Voilà, merci, mon beau monsieur, hein. Voilà, je me suis fait arnaquer, j'ai rien gagné, parce que j'ai fait le con, j'ai tout vendu n'importe comment, mais au moins, mon beau monsieur, je suis léger. Et ça, monsieur, ça n'a pas de prix. Il y a beaucoup de ces bêtes que vous avez, euh, que vous avez, euh, sorcel, vous direz que le ciel vous envoie. Je suis pas, moi, le ciel, mais euh... Putain, n'empêche, si fabriquer des radeaux, c'est votre style de vie, les mecs, c'est quand même pas dingue, hein. Putain, vous avez tout le temps des problèmes de rafio, quoi. Ah, ils ont des barques, elles sont de leur vie, quoi. Euh, très bien, je vous laisse faire ça, tac, tac. Juste voir s'il y a encore des trucs à loot. Ça va pas aller... Ah, si, encore un peu par ici. Ah, et un peu par là. Un petit peu de bouffe, ça fait plaisir. Faut remplir son sorceleur. Ok, très bien. Donc, là, madame, elle m'a dit, piège de l'amour, c'est par là. Ah, c'est parti, hein. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Ok, très bien. Très bien, vous. Bon, on va directement jusqu'au loup, hein. Allez, loup. Ah non, c'est des couvards. C'est des couvards sauvages. La malheureuse n'aura pas de bonnes nouvelles. Des chiens sauvages ont tué son homme. Et voilà, c'était la piège de l'amour. Allez, bah, c'est parti. On va mettre ça à la malheureuse. Vous ne l'avez pas trouvé ? Si, je l'ai trouvé. Mais... Oh, n'en dites pas plus. Votre visage en dit assez. Tenez, c'est pour vous. Je ne peux pas accepter. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir amené vivant. Je peux récupérer sa dépouille au moins. Je ne vous le conseille pas, c'est dangereux. Mais si vous y allez malgré tout, c'est près de ces pièges. Merci. Adieu. Voilà. Non, j'ai essayé la thune, parce que là, quand même, j'ai fait ma balade dans la forêt, j'ai trouvé un type. Je ne l'ai même pas ramené. Je me suis posé là. Le mec était... Non, mais il est mort le mec en fait. C'est moi ou elle va chercher sa dépouille là ? Mais, mais les gens n'écoutent pas ce que je dis. Mais, il faut écouter madame le sorceleur. Il faut évidemment jeter une pièce, mais... Mais, mais madame... Alors, je voudrais juste voir s'il y a un événement qui fait qu'elle se fait attaquer. Moi, je veux voir. On voit en fait s'il y a une interaction au-delà du genre, tu la suis, tu tues les monstres qui l'attaquent, et hop, tu gagnes du pognon. Plus de pognon. C'est excellent, ça. Plus de pognon. Non, il n'y a pas d'autre événement ? Ah, c'est beau. Bon, bah rigole-toi meuf. Bon, bon, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier encore ? Un campement de bandits. Mais vous n'êtes pas fatigués d'être des bandits tout le temps ? Ah, des cannibales ! Tribu de chef-cannibale, enfin, cannibale en chef, quoi, enfin... Trop bien ! Hop là ! Un cannibale à l'arc ! Belle technologie ! Ah, mille créatures ! M'envolez ! Il me brûle de vous, pour finir avec vous. Je sais pas pourquoi je lui ai fait un caractère de connard. Je ne sais pas. Je viens de se décider de faire une voie de connard, mon Witcher, je ne sais pas. Une jacques de chasseurs de primes, qui a l'air sympatoche. Je sais pas ce que j'aime bien leur style, on va, ouais. Quoique, celle que je porte, elle est vénère, en fait. Non, on va garder ce que je porte, c'est vénère. Yes, on peut passer, bien sûr. Merci, il faut arriver à l'avouer. Donc, les cannibales sont considérés comme des bandits dans ce jeu. C'est vraiment... Tiens, d'ailleurs, comment on pourrait appeler un cannibale un anthropophage ? Mais, ça serait anthropophobique. Je sais pas. A définir. Ceci semble être juste un quai. Mais parfois, quand on s'arrête au bout du quai, on peut voir les trésors qu'on tienne. Rien du tout, puisqu'il n'y a que dalle. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut voir qu'il y a des monstres juste à côté, des monstres moches. Oh, qu'est-ce que vous êtes moches ! Les cannibales ! Oh, mais ça y est, vraiment, on a quitté la civilisation définitivement. Action ! Pourtant, vous devriez adorer la viande cuite. La viande humaine cuite, non ? Tu m'ouvres ! Allez, y'en a même pas qui rigolent un petit peu là ! Ils sont tous marbles de cons. Excellent. Ah, y'en a un qui va venir me chercher ! Oh ! Ben voilà. Bon par contre, on voit dalle que, alors je ne sais pas pour vous, mais moi je ne vois que dalle. Je vais nous mettre au matin, parce que là... Ah, il fait beau en plus ! Oh, là, c'est pas beau ! Incroyable ! Hop, 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 hop ! Hein ? Oh non, elle a beaucoup de fidélité, s'il te plaît ! Ah, ils suspendent leur viande, c'est un style. Ah, ils suspendent la viande, ça... Par contre, vous la suspendez un peu au milieu du chemin, les mecs. Je ne veux pas dire... Parce que c'est pas parce que vous êtes cannibales que vous êtes obligés d'être cons à ce moment-là. Après, tu me diras quand tu es cannibales. Est-ce que tu n'es pas un peu apathique ? Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu un je-m'en-foutisme de mon prochain ? Aigu ! Et donc, est-ce que par hasard, voir de la viande sous ton nez... Ça doit mener à une piste. Je ne pense pas à... Ou alors, je n'ai pas encore la quête. Ça doit mener à quelque chose. Bon, ben, ça, c'est juste un ponton, les trucs, des machins, quoi. Sans frais, machin, machin. Ok. Bon, ben, ils sont faits, ils sont vidés. Ils ont été dévidés. Très bien. Eh bien, il n'y a plus qu'à aller chercher ceux qui sont dessus. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Le campement de bandits qui va avec. Qui a l'air relativement calme. Je ne sais pas ce que j'ai looté. C'était vraiment le tronc, là, qui avait de la thune. Oh, tronc. Eh, c'est joli, n'empêche. Ils font des petites barrières. Ils mettent leur jeu des petites fleurs. Ils font pousser du blé. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ok. Bon. En tout cas, les lieux sont charmants, sympathiques. Bon, un petit peu fatigués, l'endroit, mais dans l'idée, c'est plutôt cool. Ça, c'est un peu en ruine, mais... Con deal. D'accord. C'est con, comme on peut dire. Contre d'intéressant. Et petite brigade. D'accord. Très bien. Là, je te prie. Qu'il y a quelqu'un qui a mal digéré une épée, ok. L'épée, le reste en travers de la gorge. C'est toujours un peu difficile. Tout le monde n'est pas à valeur de sabre. Et donc, par là, il y a des monstres moches. Attends, il n'y a rien indiqué. Ça sent vraiment l'idée de con si je descends par là. J'y vais, en plus. C'est ça le pire. Vraiment, il n'y a pas un knarfant pour en racheter l'autre. Des noyères ! Coucou ! Voilà qui est fait, hein. C'est ça. Quoi ? Genos sépulcrale, level 28. Ok. Ok, 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 ok. En plus, c'est une sépulcrale. Elles sont un peu sport. Je me tire. Je me tire, je me tire. Level 28, level 28. Je réfléchis, est-ce que je l'attente, est-ce que je ne l'attente pas ? Si je l'attente, déjà, je fais une sauvegarde. On peut se la tenter une fois, allez. Allez, on va se la tenter une fois. Et oui, par contre, il faut que je parte sur un kwen. Il faut que je parte sur un kwen, clairement. Il faut que je joue la protection. Tu comptes me faire lander ? Bon, voilà. Problème réglé. Mais j'y fuis mort. Je me suis couré entre le bouton de la garde et le bouton du kwen. Bon, le problème est réglé. Voilà. Le problème est réglé. Il faudra repasser pour celle-là. Il faudra repasser pour beaucoup de monstres, en fait. Genre, tous les golems. Je t'entends réglé, quel type de monstre ? Tous les golems. J'ai un village en T aussi, avec un Yatsen, ou je ne sais plus quoi, un machin. Ou alors, je la retente un peu. Ah, je la retente une fois. Allez, je la retente une fois. Ça devrait voir les dégâts que je te fais. Rien du tout. Ça va être encore le gros fun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement Franchement je lui ai enlevé que la moitié de sa vie C'est encore un coup à péter mes lames en boucle Ça n'a pas d'intérêt Ça n'a vraiment pas d'intérêt du tout Donc on va s'appeler Ablette Et on va voir si on peut aller se défoncer quelqu'un d'autre Elle est jouable J'en ai marre de réparer mes épées tous les deux combats C'est vraiment fatiguant Je passe mon temps à réparer tous mes couteaux Carte du monde, je crois qu'on a quelque chose d'autre Pas trop loin, ouais c'est ça On peut aller se visiter ça Et puis on pourra aller voir au bout Ce qui se passe aussi éventuellement Et puis on repassera ici De toute façon maintenant le lieu est localisé On sait ce qu'il y a Il y a plusieurs endroits comme ça De toute façon il faut inévitablement que je repasse Il y a déjà tous les endroits où il y a des golems On va commencer par ça Mais il y avait Il y avait Il y a aussi les grottes Je ne sais pas pourquoi il y a des grottes Elles sont toujours blanches Elles ne sont pas grisées C'est à dire qu'elles ne sont pas marquées comme étant accomplies Comme étant accomplies Donc il faudra que je repasse également Un campement de bandits Mais voilà pourquoi on ne tombe pas que sur des trucs comme ça Moi ça me va très bien Un fan jeu ? Pardon Tu es quoi toi ? Tu ne veux pas me sortir une lame ? Moi il y a une mission Ok C'est un noyeur plus plus quoi Bon ça avait l'air relativement cannibalesque comme endroit de toute façon On voit qu'il y a des gens qui étaient un peu découpés Oui on était sur une ambiance Décoction de soulageurs Ok Ok ça marche Des popos et des suctions Mais vu qu'on ne peut pas les vendre Moi ça ne m'intéresse pas en fait Parce que sinon je garderais bien tous mes objets Pour vendre mes potions Pour vendre mes potions Tu vois je garderais tous mes éléments J'essaie à les transformer Mais on ne peut pas les vendre Ça n'intéresse personne C'est de la merde Ok Encore un autre Un autre Franjax Alors c'est ma zone Normalement c'est ma zone à niveau Ah trop loin J'ai raté mon pas de côté Je me dis que j'ai raté un truc Ah non il y a une seconde C'est le trésor gardé Oh bah ça va quoi mon niveau Je me prends quand même des dérouillés Parce que je n'ai plus le rythme Le rythme dans la peau Bon on a à peu près retrouvé le rythme Pas aussi parfait qu'avant Mais c'est pas mal Ça se discute quoi Ça se discute Ça se dispute Bon Je pense qu'il n'y a rien par ici Je vérifie Mais c'est juste pour me faire chier Avec leur trésor gardé Voilà Allez On va se rechercher une blette Ça va être bien On se prend quelques Petites herbes en passage On adore ça Et les blettes Par là Je vous prends ceci messieurs Vous n'en aurez plus besoin Là où je vous ai envoyé Allez U Non pas U Parce que là il y a deux chemins Genre U Certes Mais Dada Mieux Non Ok Un bateau également Un autre coffre caché dans l'eau Très bien Je suis fier de saffir Tu m'étonnes que t'aies caché ton coffre sous l'eau Un mec qui s'est fait becqueter Bon Bon voilà pour la petite cabane du pêcheur Je suis bloqué c'est ça Allez Ok La blette Après il n'est pas au loin Mais Ah bah non C'est un point C'est un point J'allais dire J'ai peur qu'il me l'ait mis hors zone Mais non C'est un point Non non On part pas avec la blette J'y vais en fait Putain de guerre Tout ce qu'il y a de les noyères Ça va être très bien passé J'ai pas sûr que c'est ça qu'on cherche Une épée d'argentin Ok Non c'est pas ce qu'on cherche Oui il y a un truc de wisher Un truc de wisher La cale est fermée Je vais remonter pour voir un peu Et puis on peut respirer sinon C'est pas mais très intéressante J'ai pas trouvé mon putain du premier coup Ah c'est ouvert là Donc avec un peu de recul On y voit un peu plus clair Col du loup De maître Pour l'épée en acier Faut que je me brouille J'ai déjà plus d'air Selle de maître Et j'ai toujours pas trouvé Ce que je cherchais Allez on ressort On reprend de l'air Ah si Si j'ai trouvé ce que je cherchais Ok Ah bah oui Il m'a marqué la mission Je suis bête Ok Et bah c'est bon Et bah c'est cool Faudrait voir ce qu'on peut se faire forger Un de ces quatre Ok Donc C'est un peu le dernier point Avant de passer la bascule Sur les autres coins Moi je me le tenterai bien Je peux bouclerai ça Il serait chaud pour boucler ça maintenant T'es plein Ou la ou la ou la ou l'a ou la Des déserteurs ! Pour la téméria carrément ! Un peu téméraire ! Oh, erreur fatale ! Oh, il lâche des 25, moi ! La technique de l'ours ! Le mec a un bouclier, je peux attaquer jusqu'à ce qu'il n'en est plus. On se technique ou pas ? On aime les techniques de l'ours, toujours efficace. Ouais, range moi ça aussi. Ah, il y a ce mec là fouillé en particulier ? Non, bah non, on s'est fait. Ah, une note ! La semaine dernière, nous avons attrapé un voyageur à trois. Il avait l'air d'un lâche qui se chierait dessus, simplement en nous voyant. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Cet enfoiré a commencé à agiter une épée, il m'a coupé l'oreille et il a entaillé le cul d'Olaf, si profondément que ça lui a fait une deuxième arrêt. Sauf que la nouvelle est horizontale. Ensuite, il a frappé Ivar en plein sur le front avec le pobo. Le pauvre est encore tout étourdi. Bien sûr, quand on a quand même fini par l'avoir, personne ne s'en est sorti face à un ennemi en surnombre. Personne ne peut s'en sortir face à un ennemi en surnombre. Mais il s'avère que le gars avait une jolie poignée de pièces dans sa bourse, un anneau en cuivre au doigt. Et c'est tout. Nous avons été perdants sur ce vol. Ce qu'on a récupéré sur cet enfoiré n'a pas suffi à couvrir les soins de l'herboriste. Alors après ça, Olaf a dit, bordel, pourquoi risquer notre vie en attaquant des voyageurs ? Alors que l'or nous attend sous terre, enterrés avec les morts. Un cadavre ne peut pas se défendre. Alors le risque de blisseur est nul. Et puis, pas la peine d'attendre toute la journée que quelqu'un arrive. Il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui nous attendent. Étendu dans des tombes aussi bien signalées que des légumes sur un étal. Alors j'y ai bien réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que Olaf avait raison. Donc à partir de demain, on va se tenir à l'écart des routes et récupérer notre butin dans le cimetière. Ah, il faut suivre cette quête ? Eh ben, trouver les pilleurs de tout. On a une nouvelle quête. On a une nouvelle quête. Qui va nous amener, je pense, au point d'intérêt suivant. On a une nouvelle quête. On va écouter... Voilà, on l'enchaîne hein ! Allez ! On a une nouvelle quête. Ah, l'avenir ! Ah, l'avenir ! Ah, l'avenir ! Voilà... Voilà. Ah bah ils ont déjà commencé à déterrer des choses à ce que je vois Ultimatum Ultimatum Les morts sont sans défense Très bien Quel est donc ce Quelle est donc ce coute là Où est-il là Du coup je l'ai perdu Ici Ah moins 16 hein C'est moins 16 Ah par contre 13% de bonus de critiques C'est pas mal C'est sympatoche Mais bon on perd entre 10 et 20 dégâts Ça a pas d'intérêt Ça a pas d'intérêt c'est juste nul 10% de crit Perse 7 On gagne 10 au crit et 5% de chance d'infliger des saignements Moi j'ai quoi ? J'ai plus de 38 de perf Ah oui j'ai pris vraiment juste une arme qui tape comme une sourde et c'est tout quoi Ouais d'accord J'ai été comme ça Ok Ouais bah pas d'utilité Ouais c'est cool Pas d'utilité Voilà Et bah on en a fini pour ce côté là Et la prochaine fois on ira par là On va se prendre une bonne petite déculottée je pense Parce qu'on va 3 points aussi resserrés Ça sent les gros monstres Sur ce je vous dis à la prochaine C'était Knafranc sur Comme d'habitude Gaming pour The Witcher 3 Ciao